Salut les amis ! On se retrouve aujourd'hui avec le 94MXS. Donc 94MXS, toujours celui de Tanguy. Du coup on s'est quitté hier où j'étais en pleine mesure de dépassement de piston avec l'appareil qui est ici. Pour ceux qui veulent revoir, je vous invite à retourner voir la vidéo d'hier, vous allez comprendre, je vous explique un petit peu ce que c'est. Donc là j'ai fait mes mesures avec l'ajout du joint en base qu'il n'y avait pas à la base. Quand j'ai fait le moteur il y a quatre ans, il était monté simplement la patte à joint. Donc là j'ai repris la mesure de dépassement de piston pour savoir à combien est-ce que j'étais avec le joint et maintenant on va aller sur le tour directement pour reprendre l'embase du cylindre afin de lui enlever simplement l'épaisseur souhaitée par rapport à l'ajout du joint en base. Donc là gros modo j'ai exactement 14 centièmes à enlever à l'embase du cylindre, donc 0,14 mm. Allez go sur le tour ! Donc nous voilà sur le tour pour rectifier le cylindre. Donc là j'ai monté en fait un outillage spécifique. Ici on voit un grand axe qui est conique et là en fait j'ai une pince spécifique donc c'est un outil qui me sert exclusivement à reprendre les cylindres. Donc en fait je vais vous montrer comment ça fonctionne un petit peu, c'est tout bête. Cette pince là vient glisser sur la pièce qui est conique donc forcément plus on va vers le fond plus ça grossit plus on est au bout là c'est quasiment libre. Donc je vais vous montrer en direct. J'enquille le cylindre sur la pince. Ici je viens, je le verrouille un petit coup sec. On vient lui mettre la contre pointe. On bloque le tout comme il faut. Voilà. Et ensuite donc avec le chariot du tour et l'outil au bout. Comme vous pouvez le voir comme ça, j'ai mon outil qui avance, qui avance ici. Et ça me permet donc de venir reprendre l'embase du cylindre ici sur ce que j'en ai besoin. Voilà. Je vais vous faire ça en timelapse, sur le temps de se caler comme il faut etc. Voilà, ça va être mieux pour tout le monde. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 c'est nickel la mesure est bonne bon allez maintenant on ressort le cylindre et puis on va passer au montage avant le montage chose primordiale à vérifier quand même vous devriez tous faire attention donc j'ai le segment dans la main on va vérifier donc le jeu à la coupe alors le jeu à la coupe c'est quoi vous voyez le segment à un endroit ici donc juste là il est ouvert donc je viens le placer d'entir comme ça à peu près au départ je prends le piston je le remets dans l'autre sens juste pour pousser le segment assez haut dans le cylindre pas tout en haut non plus ça sert à rien vous voyez je me serre du piston comme ceci pour venir pousser sur le segment histoire qu'il soit bien droit et ensuite tout bête on vient prendre un jeu de cale donc un jeu de cale avec des cales de différentes épaisseurs dessus et on vient chercher l'épaisseur de l'ouverture du segment donc ce qu'on appelle vraiment le jeu à la coupe donc là je vais commencer avec une cale de 0,20 je viens la mettre entre les deux c'est pas ça 0,20 elle passe pas on a 0,15 gras donc 0,15 gras ça veut dire quoi ça veut dire que la cale de 0,15 passe assez gras donc j'ai pas de cale entre les deux voilà on peut on peut estimer du coup que le jeu à la coupe se situe entre 0,15 et 0,20 je dirais exactement 0,17 0,18 là en l'occurrence 0,17 0,18 c'est bien pour un moteur comme celui-ci à savoir un moteur de run si c'était un moteur de piste c'est limite quand même ça devient même voir presque tendu ce que quand le moteur est chaud forcément les becs du segment et font quoi ils viennent se toucher se toucher et du coup ça peut être une cause de serrage donc sur un moteur de piste ou endurance 1 comprendrez surtout 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 faut pas descendre en dessous de 0,20 voilà si vous êtes en dessous de 0,20 bah c'est simple vous prenez votre segment une petite feuille de papier de verre vous mettez entre les deux et puis petit à petit comme ça vous venez poncer jusqu'à ce que vous arrivez à votre à votre bon jeu jeu à la coupe voilà moi je pense que je vais repasser sur un timelapse là pour tout ce qui est montage et c'est du sien si ça prend un petit peu de temps sur tous ces cylindres là je referai juste une je vais refaire un petit bout de vidéo quand on va arriver sur les inserts du cylindre comme ça ceux qui connaissent les siennes mxs savent que ces pièces là ces inserts viennent se mettre à la place des goujons voilà une petite spécificité là dessus quand on les monte donc je vais vous montrer ça tout à là du coup on va nettoyer tout ça et puis hop on finit de remonter le cylindre donc la particularité que je vous disais tout à l'heure c'est forcément donc les inserts du cylindre qui sont là donc il y en a les quatre sont différents on en a deux pour les boosters et deux pour les transferts arrière facilement reconnaissable ce pour les boosters sont plus courts et ce pour les transferts arrière sont plus longs déjà ensuite donc bien faire attention à mettre le bon de chaque côté forcément sur booster il ya un droite et l'autre qui va à gauche sur le transfert arrière il ya un droit et il ya un gauche aussi donc voilà autre chose aussi la pâte à joints donc moi j'utilise essentiellement de la caf pas mal reconnu je dirais dans le monde du deux temps beaucoup aiment certains n'aiment pas ça dépend qui donc là on va leur mettre de la cave dessus alors ça sert à rien en mettre tout le long on en met juste au niveau des comment dire des joints ça suffit ça fait le travail en mettre tout le long ça sert absolument rien surtout après quand il faut la nettoyer c'est encore moins drôle donc là j'y vais je mets ma cave toc une belle bousée tout autour comme ça c'est très bien et ensuite donc je viens là c'est mon insère donc ça c'est mon booster gauche tac on fait bien attention aussi il ya les petits des petits ergots je passe si on veut bien les voir juste là les petits ergots en fait un con qu'ont un emplacement bien défini aussi sur le cylindre ensuite on passe sur un transfert arrière ou auxiliaire vous l'appelez un peu comme vous voulez c'est un arrière certains appellent le borbé d'autres comme moi arrière auxiliaire ça dépend donc l'appareil en même chose je n'en mets pas tout le long ça sert à rien du tout et la même chose sur le dernier tac voilà ensuite on a la petite plaque en alu là donc celle ci sert à diriger le passage d'eau comme il faut ça l'oblige en fait à faire un chemin devant le conduit d'échappement repasser par l'arrière pour ensuite sortir donc sur l'arrière de la culasse vraiment sur le point le plus chaud c'est toujours toujours l'échappement donc le conduit d'échappement et la partie haute du cylindre donc voilà pourquoi on fait ça donc là c'est pareil je viens le placer donc dans le bon sens hop par contre j'ai oublié je vais juste boucher comme il faut en haut avec l'excédent de pâte à joint bon normalement c'est pas censé fuir enfin quand je dis fuir c'est que la flotte n'est pas censée descendre par là mais on sait jamais je préfère vraiment étaler comme il faut le surplus de pâte à même si on a un petit peu partout c'est pas grave pour le coup là on rigole pas trop sur la marchandise voilà comme ça c'est bien donc ensuite je viens placer la petite plaque en alu tac voilà elle est à sa place après on attrape le joint de culasse petit joint torique un petit positif à pour le goût donc là c'est pareil comme je disais dans la vidéo précédente c'est le joint le joint de culasse un bt il fait très bien le travail il va à la place il a tout petit poil trop grand mais vraiment un tout petit peu en l'enfonçant comme il faut dans le fond ça y va tout ça après je continue donc là je reprends un peu de pâte à joint et j'en remets pour le coup juste sur la partie haute qui dépasse des inserts donc vraiment je bouge pas les trous de vis un juste j'en mets sur la partie haute pourquoi parce qu'en fait qu'est ce qui va se passer c'est quand on va venir visser le le couvre culasse donc le couvre culasse verre mxs les inserts vont remonter très légèrement et en fait le fait de remettre un petit peu de pâte à joint c'est les huit qui viennent fuir parce que ces vis là qui vont dessus sont pas serrés vraiment enfin sont pas fort serré fort du tout je vais y arriver du coup des fois on arrive à voir des petites remontées d'eau un petit peu juste par la vis donc le fait de remettre tout petit peu de pâte à joint dessus comme je fais là hop au moins ça évite pareil un petit une petite fuite d'eau c'est pas c'est pas une grosse fuite mais je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir le souci donc voilà au moins comme ça on évite les problèmes ensuite on vient passer le plot de culasse dans le bon sens il ya un petit repère à l'arrière à ce niveau là il ya une toute petite gorge qui est faite qui vient se placer juste là sur le couvre culasse ça évite tout simplement quand on vient visser la bougie ça évite que le plot il tourne sur lui même donc voilà donc lui on va mettre à sa place comme il faut en faisant bien attention et là ça veut pas aller pourquoi pourquoi tu veux pas aller à ta place toi voilà donc maintenant on prend la clé dynamo serrage en croix en deux parties donc première partie les quatre vis btr qui sont encore dessus serrage 1,2 kg ensuite même chose sur les parties extérieures donc là aussi serrage en croix à 1,2 kg et ensuite je termine par les petites vis btr donc les vis m5 dans celle ci qui viennent sur les inserts elle par contre serrage en croix on s'en fiche peu importe par contre couple de serrage 600 grammes voilà allez je passe en timelapse et je t'ai un petit peu plus 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 petit bon du coup je continue petite surprise de dernière minute malheureusement enfin on va s'en sortir mais la boîte à clapet la v force 3i est morte alors elle est morte pour deux raisons la première qui n'empêche pas de fonctionner mais là c'est complètement débile je comprends même pas pourquoi j'ai pas vu ça la première fois en fait le diffuseur de la boîte à clapet donc la partie qui rentre au milieu là voilà elle est démontée à la boîte à clapet normalement elle est comme ça voilà donc le diffuseur qui est là donc celui ci a été touché par je ne sais trop qui la personne qui a dû mettre les mains dans le moteur la toute première fois avant que Tanguy me l'envoie enfin bref voilà ça c'est une grosse connerie à ne pas faire surtout sur ces boîtes à clapet la 99,9% du temps on perd des watts il ya gros à perdre il ya gros à perdre à toucher à ça bon bref deuxième chose en fait en inspectant la boîte à clapet je me suis rendu compte donc qu'elle était cassée je vais essayer de vous montrer sur la caméra ici le temps que ça fasse le focus est ce qu'on va y arriver je sais pas si vous le voyez bien en fait elle est fissurée donc juste là enfin les fissurés cassés mais moi là on voit je fais sortir avec mon doigt voilà donc ça un clairement là la boîte à coup la boîte à clapet là c'est poubelle terminée on n'en parle plus du coup j'ai eu Tanguy par message heureusement je vais me débrouiller moi j'en ai une toute neuve en stock qui est là donc j'en mets 9 il m'en recommande une et puis on y va allez du coup je continue ça ensuite il me reste plus qu'à remonter l'embrouillage et puis je fous le moteur derrière sur le banc et puis je vais te faire des choses à vous dire bon 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 Sous-titrage MFP. ... 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